Alors parmi tous les membres de la rédaction qui ont fait le voyage depuis Aurillac, Monsieur De Rive, j'ai l'impression que c'est celui qui s'est le mieux acclimaté à notre environnement parisien. Monsieur a une trottinette. Ce genre de mec à venir au boulot en trottinette, à faire toute sa vie en trottinette depuis qu'il est à Paris. Le nouveau hipster dans toute sa splendeur, la trottinette, le petit pull de Noël et Monsieur boit de l'eau à la poire. Alors déjà qu'on a Panta qui nous fait de l'aloe vera et lui, il teste un truc qui est vraiment infect. Mais bon, c'est le nouveau Parisien, le petit bobo. Ça reste pour moi l'homme le plus prévenant au monde, celui qui va t'offrir une petite eau à la poire, un sablé made in England, un compliment au bon moment. De Rive, c'est aussi une trottinette typiquement parisienne, un pull de Noël qui n'aurait jamais dû exister. Puis des remarques acerbes sous couvert d'humour. Bref, De Rive, c'est un véritable... Alors concernant De Rive, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est le seul mec de la rédaction qui est capable de me ridiculiser sur Minecraft. Il manipule très très bien le cube. Monsieur m'envoie régulièrement les résultats de débit de son installation fibre. Enfin bref, à Paris, il a l'air comme un poisson dans l'eau. C'est la personne la plus dérangée de la rédaction, puisqu'il est capable d'improviser une quantité ahurissante d'absurdité à la minute, tout en tenant des propos à peu près cohérents. Donc c'est très 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 étrange. Moi, en tout cas, il me fait mourir de rire, même si je plains un petit peu Carrage, puisqu'il partage un appartement avec Monsieur De Rive. Monsieur De Rive, c'est la déchéance totale. Alors c'était un mec qui était tout à fait normal, bien sous tout rapport à l'origine. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a commencé à venir en trottinette, il a pris des boissons uniquement avec des plantes uniquement connues des milieux bio. Bon, bref, voilà. Il a tellement en fait dérivé, c'est devenu un vrai Parisien, tu vois, dans l'esprit. Attention, c'est un vrai hipster en fait De Rive maintenant. Donc concrètement, Monsieur De Rive, je pense que d'ici pas longtemps, il va se ramener avec une énorme barbe et des lunettes qui vont lui barrer tout le visage. Et ce sera l'évolution finale de cet homme qui est en pleine perdition. Quand on le voit de l'extérieur, il a l'air plutôt secret. On n'aurait pas dit, on ne le connaît pas trop, on se demande un petit peu. C'est vrai que ce n'est pas celui qu'on entend le plus dans la rédaction à l'auteur de journée. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement drôle, bien sûr, qui a un humour assez fin. C'est en gros de l'anticarrage. Il a un humour vraiment fin à ce niveau-là et c'est vraiment quelqu'un qui est fun justement à sa manière et qui aime bien les petits dieux mots, les petites tournures plutôt sympas. Donc voilà, il faut du temps pour bien le connaître en fait De Rive. Mais c'est vraiment un mec super cool et super drôle. Et à mettre des pulls dégueulasses pour son stream de Noël. Et puis, il a vu Star Wars 7 aussi avant tout le monde parce que c'est aussi Monsieur Monplan. Là-dessus, c'est un peu le fils spirituel de Krakou. Il a tous les bons plans, tous les trucs que tu rêves d'avoir. Il les a déjà et puis il trouve ça très normal. Voyons enfin. En tout cas, c'est un mec qui est imprévisible. Il a un don pour l'improvisation absolument inné. Je peux vous le dire, je travaille avec lui en after work avec Ya. Et c'est dingue, c'est une usine à blagues. Pas toujours percutante, pas toujours drôle, mais souvent recherchée. Et je vous invite à aller voir son reportage sur World of Tanks en allemand lors de la Gamescom 2015. Voilà, ça vaut le détour. C'est un peu le Cyrano de Bergerac du jeu de mots. À la fin de l'envoi, il pointe. C'est le genre de mec qui passe des stages ou des cascades en Chine pour trouver le jeu de mots de l'année pour des entêtes de test. Le professionnel. Alors, Monsieur De Rive, c'est un acteur. C'est un acteur par nature. Ce mec-là part souvent dans des impros qui mêlent l'humour très, très cynique et l'humour anglais. Ce qui fait que, croyez-moi, le Monsieur De Rive du quotidien est bien différent de l'image que vous pouvez avoir de lui en gaming live. Et c'est quelqu'un d'hilarant, vraiment d'hilarant. On a l'impression que c'est un personnage de Conan Doyle mélangé à un personnage que Gottlieb aurait pu créer pour la rubrique Abraque. En gros, c'est un Rubik's Cube. Il est très sérieux, mais en fait, je pense que c'est la personne la plus drôle de la rédaction. Donc, voilà, c'est une énigme. En plus, il est PCiste, un peu comme moi. Donc, là-dessus, on s'entend plutôt bien. Et une fois qu'on comprend un petit peu ce qu'il veut dire, ça se passe très, très bien. Je résumerai de rive qu'avec une seule blague. Comment on chope le papyrus avec une mamie moldave ? Sous-titrage Société Radio-Canada